C'est trop tard pour investir dans la bourse, c'est trop tard pour investir dans l'immobilier et c'est même trop tard pour investir dans les crypto-bonnets. Est-ce que c'est vrai au fond ? Parce que tu l'as déjà entendu plein de fois ce fameux c'est trop tard. Et bien tu sais quoi ? C'est exactement ce dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, elle s'appelle Frugalisme et Liberté Financière et moi je m'appelle Jérémy et je suis là pour t'aider à faire des économies sans te priver, profiter du temps qui passe, parce que tu le sais, tu as compris que chaque seconde qui passe, et bien on ne repassera pas deux fois. Ça c'est bien, mais il faut aussi réussir à investir ton argent, à le faire pédaler, à faire en sorte qu'il fasse des petits pour te protéger, pour avoir des sources de revenus autres que ton job uniquement. Si tu ne dépends que de ton job, que de ta capacité au fond à échanger ton temps de vie pour de l'argent, et bien à ce moment-là tu te mets dans une situation de grande fragilité puisque ton seul actif, et bien c'est toi, c'est ta capacité de travailler, et si un jour tu ne peux plus bosser pour X ou Y raison, et bien tu vas te retrouver uniquement dépendant des aides d'État, c'est-à-dire de ce qu'on voudra bien te donner pour que tu puisses réussir à survivre. Si tu veux faire des économies sans te priver, j'ai écrit un guide gratuit que tu peux télécharger sur mon site internet, www.lefrugalisme.com, et c'est le guide des techniques frugalistes. Tu peux faire aussi un test pour voir si tu es un bon frugaliste, tu sais c'est une espèce de quiz que j'ai fait pour aider les gens à déterminer en quelque sorte s'ils ont des points d'amélioration, des choses qu'ils pourraient essayer de voir, bon attention, je ne me veux pas d'honneur de leçons, chacun essaye de trouver les trucs, les petites solutions et tout, parce que chacun a une vie différente avec une histoire différente qui lui est propre, et c'est aussi bien évidemment la raison pour laquelle je ne donne pas de conseils en investissement, il y a des gens qui me demandent encore sur Facebook, ouais je dois faire ci ou je dois faire ça, moi je leur dis, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que je ne te connais pas, je peux t'expliquer les choses que moi je fais, et qui marchent, et qui donnent des résultats, c'est ce que je fais avec les membres de mon programme d'accompagnement, et c'est dans cette manière que j'essaye de les accompagner, en les éduquant, en leur donnant des clés, en leur faisant voir des opportunités que peut-être eux n'avaient pas vues, et puis ensuite chacun va voir ce qui va peut-être être bon pour lui, en fonction encore une fois de son profil, de sa situation, de ses objectifs bien entendu, à savoir évidemment qu'un jeune qui a 26 ans, comme je pense à Valentin qui nous a rejoint récemment sur le programme, et bien il ne va pas du tout avoir les mêmes objectifs qu'une mère de famille ou qu'un couple qui va avoir 45 ans et qui auront déjà des enfants, et c'est bien normal, et c'est bien légitime, l'un voudra peut-être être en recherche de performances rapides parce qu'il a envie d'aller à l'aventure, alors que les autres auront plus un besoin de protection du patrimoine, c'est des approches qui sont totalement, totalement, totalement différentes, et je me refuse à donner des recettes de cuisine toutes faites, qu'il suffirait d'appliquer comme ça à ABCD, parce que, encore une fois, ça va marcher pour moi, ça ne marchera peut-être pas pour toi, il faut savoir ce dont tu as envie, et ce dont tu as besoin. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce programme d'accompagnement, qui se constitue d'une formation vidéo et de séances de coaching privées. Il y a 4 heures actuellement qui sont comprises par membres auxquels ils ont droit, mais en plus de ça, ils ont droit à toutes les futures formations que je suis en train de faire, de préparer. Et la première à laquelle, en plus, à laquelle ils sont en train d'accéder maintenant, c'est une nouvelle formation qui s'appelle Immoliberté, qui est dédiée uniquement à l'investissement immobilier locatif, et crois-moi, crois-moi, c'est du lourd, c'est du très, très lourd. Si tu aimes mes vidéos et mes contenus, lâche-moi un pouce, abonne-toi à la chaîne, et n'oublie pas de cliquer la cloche. Je répète un petit peu ça comme un perroquet dans tous les contenus que je fais, mais c'est parce que c'est vraiment efficace pour m'aider à faire grandir cette audience, à faire grandir la chaîne, à mettre en avant un peu mieux mes vidéos dans l'algorithme YouTube. Alors ce fameux « c'est trop tard », comment on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, le fameux « c'est trop tard ? » ? Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions, puisque la bourse aujourd'hui est en train de crasher, même, tu vois, alors qu'elle est bien montée, parce qu'il y a une peur par rapport à un nouveau variant qui est en train de se répandre un peu partout. Et donc, du coup, les investisseurs sont frileux. Oui, mais à ce moment-là, on pourrait se dire que ça pourrait être aussi une bonne opportunité d'investissement, de se dire « c'est le moment de rentrer, pourquoi pas ? » Mais on pourrait se dire aussi la même chose avec les crypto-monnaies. Le Bitcoin, il est monté à 67 000, là, il est redescendu à 55 000 à peu près, et puis peut-être qu'il va complètement cracher demain, qu'on va rentrer en bear market, on n'en sait rien. Et tu te dis « bah ouais, peut-être que ce serait le bon moment, mais si ce n'était pas le bon moment, ou pas, ou qu'est-ce ? » Et l'immobilier, c'est vrai qu'il est tellement cher aujourd'hui, puisque les banques donnent de l'argent gratuitement à qui en veut, même le gouvernement, il donne des sous aujourd'hui. Donc ce que je veux te dire, c'est que tu peux très bien aller voir ta banque, tu peux assez facilement faire un emprunt pour aller acheter de l'immobilier, ce n'est pas si compliqué aujourd'hui. Ce qui est un peu plus dur, c'est d'arriver à le faire 2, 3, 5, 7, 10 fois. Là, ça demande une certaine expertise, un certain savoir-faire, parce qu'il va falloir acheter de l'investissement, comment dire, des biens immobiliers très rentables, et certainement pas des poubelles, parce que crois-moi, si tu perds de l'argent au fur et à mesure du temps, le banquier ne va certainement pas continuer à te prêter éternellement. Ce que je voudrais te faire comprendre, c'est qu'il y a une manière d'arriver à se prémunir de tout ça. Et cette manière, elle est simple, au fond, tu la connais, et j'en ai déjà parlé, mais c'est important de le mettre en application, vraiment. Cette méthode, c'est le fameux DCA, le dollar cost averaging, c'est-à-dire le coût moyen du dollar, c'est-à-dire de lisser ton investissement dans le temps, plutôt que d'y aller en mode YOLO, et de mettre tout ton argent, parce que tu es persuadé que comme la bourse, elle a craché, ou que les bitcoins, ça a craché, et bien c'est le moment d'y aller et d'y rentrer. C'est pas responsable, c'est pas sérieux. Et je parle de ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, aujourd'hui, qui sont en train de rentrer sur la bourse, parce qu'ils découvrent les ETF, et que c'est génial, et tout ça, tu vois, ou qu'ils rentrent sur les cryptos, et c'est très bien, ce que je veux dire, c'est qu'il faut le faire, ce serait bête de passer à côté de ça, mais il y a une manière d'arriver à le faire, il y a une manière d'arriver à le faire, pour éviter de te prendre une énorme gamelle, au moment où ça va se retourner, parce que ça va forcément se retourner à un moment ou à un autre, cette manière, donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Benjamin Graham, c'est lui qui a écrit L'investisseur intelligent, qui est un des livres de référence, pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin, à tout ce qui est du domaine de l'investissement sur les marchés, et ce monsieur-là, c'était ni plus ni moins que le mentor de Warren Buffett, excuse-moi du peu, tout de même, donc, son livre, si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description, si tu veux l'acquérir, mais c'est un livre à lire, mettre en application ce principe du dollar cost averaging, finalement, et bien dans le dur, pour toi, ça va se concrétiser de la manière suivante, supposons que tu as une somme forte, que tu peux investir, admettons, 50 000 euros, d'accord ? Si tu investis ces 50 000 euros, là, maintenant, tout de suite, sur de la bourse ou des cryptos, ou ce que tu veux, et que demain, le marché se retourne, ça va faire mal, d'accord ? Alors que si c'est 50 000, et bien tu les divises en 50 fois 1000, et que tu décides de mettre, petit à petit, sans te presser, à ton rythme, 1000 balles, tous les mois, ou tous les deux mois, ou même tous les trois mois, peu importe, mais ce qui est important, c'est que la période soit fixe, première chose. La période doit être fixe. Deuxième chose, c'est que la quantité d'argent investi, d'accord ? Doit être fixe. Que la valeur de l'actif que tu achètes soit à la hausse ou à la baisse. C'est que si la bourse crache demain, bah c'est cool, moi je vais en acheter plus. Si la bourse, elle monte fortement demain, bah c'est cool, je me serai enrichi. Et c'est pareil pour les crypto-monnaies. Et devine, c'est même pareil pour l'immobilier, on peut aussi le mettre en application pour l'investissement immobilier. Et très simplement, plutôt que de te dire, je vais acheter un gros bien immobilier dans un endroit où je vais tout concentrer, Et bien, je vais lisser mon investissement en achetant plusieurs petits biens immobiliers rentables, des petites pépites à droite, à gauche, bien diversifiés, pas forcément toutes au même endroit. Et ça, c'est intelligent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que ce principe du dessert, on peut même le mettre en application dans le domaine de l'investissement immobilier locatif. Maintenant, je vais te proposer qu'on passe derrière mon écran et je vais te montrer preuve à l'appui comment tu vas pouvoir bénéficier des intérêts composés et la puissance justement du DCA, de ce principe d'investissement quand tu vas l'appliquer à de la bourse ou quand tu vas l'appliquer à de l'investissement dans les crypto-monnaies. J'ai deux calculatrices qui ont été faites par Olivier qui sont juste des bijoux. On va passer tout de suite de l'autre côté et on va aller les regarder et travailler avec pour que tu puisses comprendre la puissance de cette manière, de cette méthode d'investissement. Et pourquoi ? Au fond, c'est la seule manière de réussir à vraiment s'enrichir dans le temps. Ok, on est de l'autre côté de mon écran sur mon site internet www.lefrugalisme.com Ici, on va aller dans la section mes outils et ensuite, tout à droite, tu as les calculatrices. On va aller tout d'abord dans la calculatrice d'intérêts composés. En fait, on va s'en servir pour faire une simulation en supposant que tu investisses 100 balles d'accord ? Chaque mois sur un produit d'investissement qui te donne du 7%. Pourquoi je prends 7% ? On pourrait prendre 7%, 8%, enfin voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là. C'est parce que c'est le rendement moyen de l'ETF World MSCI CW8 de chez Amundi. Donc, un ETF assez simple qui permet de répartir correctement ton investissement sur 26 pays. et notamment d'avoir des valeurs américaines comme les GAFAM Google, Apple, Amazon. Il faut rajouter Tesla aussi, bien sûr. Donc, supposons que tu fasses ça pendant 10 ans, voilà. Ça fait qu'à la fin, tu auras 5 000 balles, un peu plus de 5 000 balles d'intérêts. Supposons que tu fasses ça sur 20 ans et c'est génial parce que tu vois que les intérêts, ils représentent beaucoup plus que le versement initial. ça t'aura coûté 24 000 balles mais tu auras deux fois plus, tu en auras plus en intérêts, 26 788. Donc, pour un total, à la fin, une somme de 750 788. Donc, tu vois, et ça, c'est en investissant de manière idiote. Tous les mois, tu mets tes 100 balles et tu ne te casses pas la tête. Voilà. Donc, là, ici, on a le camembert, diagramme circulaire et ensuite, en dessous, on a les courbes et on voit ici que la courbe des intérêts, elle suit une fonction météo mathématique de type exponentiel à savoir que la courbe, la pente de la courbe, elle est de plus en plus raide et de plus en plus verticale. Ce qui nous indique deux choses, c'est la première, que le temps est ton ami et la deuxième, que le taux de rendement est ton ami lui aussi. Donc, il faut essayer d'aller chercher du rendement mais pas à tout prix. Donc, ça, c'était le premier outil pour te faire comprendre pourquoi lisser un investissement, c'est intelligent. Ensuite, je vais te montrer un deuxième outil. On va aller sur le simulateur d'investissement en crypto-monnaie. Et là, en fait, on va faire la même chose. On va supposer qu'on fait notre petit DCA mais sur du Bitcoin, d'accord ? Et on va imaginer que tu mets 100 balles chaque mois. Voilà. Et tu fais ça, mettons, depuis 2015. il est où ? Janvier 2015. Bim. Voilà. Eh ben, voilà quoi. Ça fait que t'auras un capital total de 432 320 euros. Voilà. Bon, bien sûr, il faudrait compter la fiscalité, on est bien d'accord. Mais ça t'aurait coûté 8300 balles. Voilà. Et t'auras acquis beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Intéressant, hein ? Donc, ça, c'est un truc qui est intéressant à prendre en compte. C'est que tu vois, en fin de compte, là ici, on voit le bull run de 2017 et le crash qui est eu derrière. Ensuite, là ici, on voit le bull run dans lequel on est avec les deux jambes. Là, on est dans la seconde partie. Là, on ne sait pas trop si ça va partir au bear market, si ça va crasher ou pas. Bon, je n'en sais rien. C'est possible. Difficile à dire. Moi, je ne suis pas trader. Mais en fin de compte, si tu veux, en investissant tout bêtement, sur ce truc-là, tu te prémunis de des risques trop importants. Tu vois, des risques de volatilité. Tu passes un petit peu au-dessus des crises parce que tu ne te poses pas de questions. Quoi qu'il se passe, à la hausse comme à la baisse, tu mets tes 100 balles tous les mois. Maintenant, imaginons qu'on fasse la même chose. tu vois, mettons que tu vois, on va faire moins risqué, tu vas mettre 50 balles. Bon, tu vas faire deux fois moins, bien entendu. Hop là. Tu auras un résultat deux fois moins, ça fera 216. Mais de l'autre côté, tu pourrais mettre 50 balles sur le PA. Donc, tu vas faire 50-50. Et encore, les proportions, elles sont tout à fait discutables, sachant en demeurant qu'il est recommandé de mettre sur les, comment dirais-je, sur les crypto-monnaies 3%, 5%, mais pas beaucoup plus normalement parce qu'il y a un risque de perte en capital qui est extrêmement important. Il n'y a pas de gros rendement sans risque. Donc là, ici, ce qui est intéressant, c'est que tu peux sélectionner la crypto-monnaie que tu souhaites. D'accord ? Tu peux sélectionner tout, il y a tout un panel de crypto-monnaies, d'accord, que Olivier, il a mis dedans. Et puis, tu choisis un petit peu et ça va te permettre. Tu vois, on a même le CRO, là, de crypto.com. Si ça vous intéresse, crypto.com, il y a un parrainage ici sur mon, comment dire, sur mon site. Pareil, dans mes outils, il est là, crypto.com. Moi, je l'utilise. Franchement, c'est de la boulette, quoi. J'ai 3% de cashback sur tout ce que j'achète. Donc, quand tu cumules ça avec iGral, ça commence à être très très sympa à niveau cashback. Et pour ceux qui s'intéressent à l'or, toujours, il y a Gold Avenue qui propose d'excellents produits si vous voulez acheter de l'or pour mettre ça en Suisse. Donc, voilà, après, les proportions à vous de voir. Moi, je ne donne pas de conseils en investissement. C'est vous qui voyez les proportions que vous voulez mettre là-dedans, mais on peut très bien mixer différentes techniques. Un ETF World, par exemple, pour quelque chose de un peu plus, comment dire, moins risqué du moins que des crypto-monnaies et de la crypto-monnaie pour aller chercher un petit peu de performance mais avec du risque corrélé. Voilà. Et tout ça, de toute façon, on le fait systématiquement en mettant notre petit DCA comme on vient de le voir. Voilà un petit peu comment on peut investir. Tu sais, je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est que tu auras toujours de bonnes raisons de ne rien faire, de regarder ailleurs, de détourner le regard, de mettre la tête dans le sable comme une autruche en te disant « Mais non, mais non, tout va bien. Je ne veux pas regarder tout ça. Je ne veux pas m'y mettre. » Mais ce qui va se passer, et je te le dis, c'est que si tu continues d'adopter cette attitude en juste épargnant et en ne faisant pas travailler ton argent, tu es en train de te faire laminer. Et ça va s'accélérer. Il ne faut pas se leurrer. Tu vas perdre énormément d'argent parce que là, aujourd'hui, on est dans un stade d'inflation qui est fort mais on va partir en hyperinflation. J'en suis persuadé. Et ce qu'on est en train de connaître là, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui va durer pendant quelques mois. Non, non, ça va durer au moins quelques années. J'en suis convaincu. Donc, si tu veux, il va falloir vraiment se bouger pour faire pédaler ton argent plus vite que ça. Là, il y a des secteurs qui représentent aujourd'hui de vraies opportunités. Je pense par exemple, effectivement, à tout ce qui est du domaine des crypto-monnaies. Et on peut investir dans les crypto-monnaies au travers de la bourse. Ça aussi, c'est possible. Je pense par exemple à des ETF crypto. qui ont pour 2022 vont avoir beaucoup de valeur. Je te mets la vidéo en lien là, ici, quelque part. Tu verras, tu iras cliquer pour aller la regarder. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'on en est au même stade que cet Internet au début des années 2000 qui a gonflé, gonflé, gonflé. Peut-être la bulle d'autres com, elle a éclaté et ça éclatera de la même façon. Mais en attendant, ceux qui sont rentrés dans les premiers moments dans des sociétés comme Amazon, comme Google, aujourd'hui, eh bien, t'imagines, ils ont gagné énormément d'argent. Je pense, je suis même persuadé qu'il va se passer plus ou moins la même chose avec des entreprises, avec des sociétés qui sont présentes dans le domaine des crypto-monnaies puisque la technologie est en train de s'implanter, de s'implémenter partout, 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 dans tous les milieux et en particulier la finance décentralisée qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Ça va à une vitesse qui est fulgurante et ça fera demain partie de notre quotidien. Tu utiliseras la blockchain sans t'en rendre compte. Ce sera quelque chose de totalement naturel, exactement de la même façon que tu utilises aujourd'hui internet et que c'est totalement naturel pour toi. On ne peut plus vivre sans internet. Demain, on ne pourra plus vivre sans la blockchain. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Alors voilà, tu te dis peut-être que c'est maintenant qu'il faut rentrer et qu'il faut y aller massivement parce que je sais bien tout ça, ça donne envie mais ce que je veux te dire c'est qu'il faut y aller calmement, petit à petit, à ton rythme en mettant en place ton petit investissement régulier et te méfier parce que tu sais tu vas avoir des tas de personnes qui vont essayer de t'inciter à y aller vite en jouant justement sur ce qu'on appelle la peur de perdre une opportunité, le fear of missing, tu sais, vite vite vite, j'ai peur, j'ai peur de passer à côté du train donc vite vite, prenez mon argent et tu sais, ils sont malins les mecs. Les spécialistes du marketing, c'est vraiment des gens qui sont spécialistes de la psychologie humaine et qui savent justement jouer sur ces leviers de frustration pour tout simplement prendre ton argent. Donc essaye de faire les choses le plus froidement possible, essaye de faire les choses à ton rythme et ce n'est pas forcément les trucs qui vont être les plus brillants qui seront les projets qui gagneront le plus d'argent à long terme. Pour s'en prémunir, eh bien, il faut faire les choses petit à petit et encore une fois, diluer ton investissement plutôt que tout mettre comme si tu pariais tout sur un seul jeton à la roulette, tu vois, non, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas responsable de faire quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai que techniquement, ça peut marcher mais pour moi, ça s'apparente à du loto ou du gambling, ça ne s'apparente certainement pas de l'investissement responsable. c'était Jérémy. Cette chaîne, ça s'appelle Freugalisme et Liberté Financière. Si tu es intéressé par mon programme d'investissement immobilier, eh bien, tu peux te préinscrire dès maintenant. Ça s'appelle ImmoLiberté et il y a les liens dans la description de la vidéo. Si tu veux aller plus loin, je rappelle que je propose mon programme d'accompagnement. Le prix va continuer à augmenter petit à petit au fur et à mesure du temps. Je n'ai pas fait de promo pour Black Friday parce que je ne brate pas mon travail, je ne brate pas mes formations mais en revanche, je te le dis, comme il y a de plus en plus de contenu, de plus en plus de membres qui nous rejoignent, petit à petit, le prix continuera à augmenter. Donc, si tu veux profiter d'une bonne opportunité et pouvoir accéder à toutes mes futures formations, eh bien, c'est peut-être encore le bon moment pour pouvoir y accéder. Tu trouveras là aussi les liens dans la description de la vidéo. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.